Un CAPTCHA, qu'est-ce que c'est ? CAPTCHA est l'acronyme du terme anglais Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. En français, on pourrait le traduire par test complètement automatisé de Turing pour différencier les ordinateurs et les humains. En pratique, il s'agit d'une mesure de sécurité mise en place sur le net sous la forme d'une authentification par question-réponse. Le but est donc de déterminer si la personne qui réalise une action en ligne est un ordinateur ou un vrai internaute. D'où viennent les CAPTCHA ? Les années 1990 et les avancées en matière de la technologie et du numérique ont conduit à un grand développement des forums et à l'époque, c'est sur les forums que l'on retrouve de nombreux spams. Les chercheurs se sont alors penchés sur une solution qui permettrait de distinguer un robot d'un humain afin d'éviter la prolifération de ses messages misibles. En 1996, un premier système est trouvé demandant de recopier des caractères. Seulement, les robots évoluent aussi vite que les avancées en matière de protection sur le web et sont rapidement capables de détecter et retaper les caractères. Le concept évoluera donc par la suite pour donner les premiers CAPTCHA tels qu'on les a connus, des textes plus difficiles à déchiffrer basés sur différentes variations visuelles. Au fil des ans, les piratages informatiques à l'aide de robots n'ont cessé d'évoluer, entraînant avec eux l'évolution des systèmes de contrôle. Des questions sont alors apparues mélangeant images et textes. Et depuis quelques années, chez les géants du web, la classique boîte de dialogue a été remplacée par la mosaïe d'une image découpée sur laquelle on demande à l'utilisateur de cliquer s'il voit un élément prédéfini. Un autre système a également été mis au point plus récemment par Google, le CAPTCHA. Via cette méthode, l'utilisateur a seulement une case à cocher et le CAPTCHA analyse le déplacement de la souris et détermine si la personne qui clique est un robot ou non. D'autres versions ont par la suite été lancées, une V2 et une V3 dites invisibles.